Dans nos cellules, il existe un noyau qui dirige la cellule et dans la cellule, il existe des bâtonnets qu'on appelle les chromosomes. En principe, nous avons 46 paires de chromosomes et là, dans le cas de la trésumée 21, c'est le chromosome numéro 21 parce que chaque chromosome a un aspect particulier, il a un numéro. Donc en l'occurrence, dans la trésumée 21, le chromosome numéro 21 existe en trois exemplaires au lieu d'exister en deux exemplaires. C'est pour cela qu'on parle de trésumée 21. Il y a deux types de trésumée 21. Il y a la trésumée 21 libre et homogène, où toutes les cellules sont concernées par la trésumée 21 et puis il y a une particularité à une trésumée 21 qu'on appelle en mosaïque, où seulement quelques cellules du corps sont concernées par la trésumée 21. Si on donne une proportion, c'est que 5% de trésumée en mosaïque et 95% de trésumée 21, où toutes les cellules, que ce soit du cerveau, du cœur, du rein, sont trésumées, que ça veut dire qu'un chromosome en trop et qui dit que la cellule, pour fonctionner normalement, elle a besoin de ses 46 chromosomes. Dès lors qu'il y a un chromosome de trop, c'est-à-dire qu'il y a des commandes en trop et donc ça va perturber à la fois la constitution du corps et ça va générer parfois malheureusement des malformations. Et notamment, par exemple, une malformation cardiaque qui s'appelle le canal atrioventriculaire qui est associé à la trésumée 21 dans 50% des cas. Un enfant sur deux porteur d'une trésumée 21 a une malformation cardiaque. Bien sûr, il peut exister des facteurs de risque, mais on ne les connaît pas tous. Le facteur qu'on connaît le mieux, c'est l'âge maternel. On sait que plus l'âge maternel est avancé, plus il y a un risque de trésumée 21. Bien sûr, sans culpabiliser les mères parce que ce n'est pas de leur faute ou de leur faite. Mais malheureusement, l'âge fait qu'il y a une prédisposition à faire des enfants qui ont une trésumée 21. L'âge paternel n'a pas été corrélé au risque de trésumée 21. Et après, j'imagine que peut-être qu'il y a des facteurs environnementaux qui peuvent influencer. Mais pour le moment, on est au stade de recherche et plutôt de supputation. Le dépistage prénatal est extrêmement développé dans notre pays, en France. Le diagnostic peut se faire extrêmement tôt sur des facteurs de risque, bien sûr. Et donc sur des facteurs de risque et surtout sur la première échographie, qui va mesurer l'épaisseur de la nuque du fœtus. En plus d'une prise de sang chez la mère, on va faire ce qu'on appelle un risque combiné. Et on va dégager le risque d'avoir un bébé porteur de trésumée. Dès lors que le risque est supérieur à un certain seuil, à ce moment-là, on peut proposer des méthodes pour le diagnostic. Actuellement, il y a deux grandes méthodes pour confirmer le diagnostic. La première, c'est l'amniosynthèse. C'est-à-dire qu'on fait une piqûre dans le ventre pour chercher du liquide amniotique. À partir de là, on l'envoie au laboratoire. Et le laboratoire fera l'analyse. Il nous dira si le bébé est porteur ou pas de trésumée 21. Mais on profitera pour la recherche d'autres trisomies, comme la trisomie 13 ou la trisomie 18. Et on peut même étendre l'étude génétique à d'autres anomalies. Maintenant, il y a un autre diagnostic qui est récent, qu'on appelle le diagnostic non-invasif. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller faire la piqûre. Et sur une prise de sang maternelle, on peut doser, parce qu'on sait qu'entre le fœtus et la mère, il y a un petit passage de globules rouges, ou surtout de l'ADN qui va circuler. Cet ADN du fœtus qui circule dans le sang maternel, on est capable de l'extraire et de l'analyser au laboratoire. Bien sûr, les deux examens ne sont pas proposés comme ça. Il y a des indications pour faire la myosynthèse, il y a des indications pour faire ce qu'on appelle l'ADN LC, l'ADN libre circulant de fœtus. Et à partir de là, on fera le diagnostic.